Les banquiers remplissent-ils leur rôle de financeurs de l'économie ? En ont-ils encore les moyens ? Demain, où les entreprises vont-elles encore trouver l'argent dont elles ont besoin ? Pour répondre à ces questions, partons d'un constat. Aujourd'hui, une grande partie du financement des entreprises provient du crédit bancaire. Les banques françaises, elles prêtent très très activement à l'économie et aux entreprises. On a un taux de réponse favorable au crédit qui est en France le plus élevé d'Europe ou parmi les plus élevés d'Europe puisque 8 PME sur 10 qui vont faire une demande de crédit à leurs banques obtiennent une réponse favorable. Mais c'est vrai qu'il y a une différence de perception entre cette réalité qui est globale et qui est absolument incontestable. On a un crédit qui est dynamique, plus 0,8% dans un contexte économique difficile. On est très au-dessus du taux de croissance. Et la réalité de ce que perçoivent certains chefs d'entreprise... Alors, c'est vrai que quand c'est vous et qu'on vous refuse un crédit ou qu'on ne vous répond pas assez vite ou qu'on vous donne que la moitié de ce que vous avez demandé, etc., c'est toujours très difficile à vivre. Mais parfois, c'est aussi la responsabilité de la banque de dire non, d'abord vis-à-vis d'elle-même parce qu'on ne peut prêter que si on attend le remboursement du crédit, mais aussi vis-à-vis du chef d'entreprise parce que parfois, le projet n'est pas réaliste. Cette situation peut-elle perdurer alors que depuis 2008, les banques font face à un big bang réglementaire, tant au niveau international qu'européen ? Ces nouvelles réglementations imposent aux banques de nouvelles règles ayant de lourdes conséquences sur la distribution de crédit. Prenons un seul exemple. Le ratio de solvabilité a été relevé pour renforcer la sécurité globale du système bancaire. Très concrètement, si une banque a un ratio de solvabilité de 10%, cela signifie que pour prêter 100, elle doit disposer de 10 en fonds propres. Ces fonds propres proviennent notamment des bénéfices de la banque. Ils sont mis en réserve. Pour les banquiers français, cela a déjà représenté un effort de 55 milliards d'euros en 4 ans. Sylvie Matera de la Banque de France et Michel Fleurier, expert du monde bancaire, nous précisent le cadre dans lequel les banques accordent des crédits. Les banques, aujourd'hui, sont soumises à une régulation. Sous cette régulation, compte tenu de la crise qui s'est passée, on leur dit ne prenez pas trop de risques. On leur dit si vous prêtez de l'argent, assurez-vous que vous ayez les garanties. Et donc les conditions dans lesquelles les banques sont amenées à travailler aujourd'hui sont des conditions très, très difficiles. L'objectif, c'est de faire en sorte que les établissements soient plus solides. Et donc ça, c'est non seulement bien pour elles-mêmes, mais aussi bien pour leur clientèle. Et puis bien pour tout le monde, puisque effectivement, si les banques sont plus solides, la probabilité qu'elles aient des problèmes est plus faible. Et donc finalement, tout le monde en tire avantage. Avec la crise et la réglementation, le modèle de financement de l'économie et les capacités des banques changent. Le durcissement de la réglementation les pousse progressivement à diversifier leurs sources de financement en se tournant de plus en plus vers les marchés financiers. C'est par exemple le cas de Bonduelle, comme nous l'explique son PDG. Au début des années 2000, quasi 100% de notre endettement était à court terme. Donc ça a été une préoccupation ces 15 dernières années que d'allonger. Et deuxièmement, diversifier. Diversifier les modes de financement et donc les créanciers. Cette stratégie financière d'équilibre entre financement bancaire et non bancaire est parfaitement comprise par nos partenaires bancaires. Donc ce qui pouvait être à une certaine période inconcurrent, le financement non bancaire est devenu tout à fait complémentaire et fait partie intégrante de la palette d'offres de services que se doit d'apporter un partenaire bancaire aujourd'hui à une société comme Bonduelle. Aujourd'hui, le financement d'origine bancaire représente 40% de notre dette et le financement non bancaire, 60%. Et c'est à peu près cet équilibre que nous entendons maintenir dans le futur. La façon de financer l'économie évolue, avec des conséquences directes pour chaque entreprise. Mais le banquier reste un acteur central du dispositif. Le modèle bancaire français, c'est un modèle de banque universelle de proximité. Très concrètement, cela signifie qu'une banque qui est à la fois une banque de proximité, une banque de détail, une banque de PME et une banque de financement et d'investissement, elle va pouvoir offrir du crédit lorsque c'est la bonne solution, elle va pouvoir accompagner l'entreprise sur les marchés et assurer ce que l'on appelle la tenue de marché, c'est-à-dire le marché du titre de l'entreprise lorsque celle-ci va se financer sur les marchés. Ce modèle-là, nous le jugeons efficace et nous le défendons. Et nous souhaitons justement éviter qu'on nous mette des bâtons dans les roues pour le faire. C'est le sens de tous les combats que vous voyez aujourd'hui des banques françaises vis-à-vis de certains projets, par exemple de séparation des activités bancaires qui peuvent venir de Bruxelles et qui poseraient un énorme problème pour l'accompagnement des entreprises sur les marchés, pour l'accompagnement de nos clients sur les marchés, mais aussi le projet de taxes sur les transactions financières qui pénaliserait très directement le financement des entreprises. C'est désormais une évolution irréversible. À côté du crédit bancaire, les entreprises vont de plus en plus se tourner vers les marchés financiers. Plus que jamais, elles auront donc besoin de leurs partenaires bancaires pour les soutenir, les accompagner et leur ouvrir de nouveaux horizons. Une alliance nécessaire pour grandir et prospérer. Sous-titrage Société Radio-Canada